En 2003, M6 lançait sa propre vision du télécrochet après le succès fulgurant de Star Academy, et proposait Nouvelle Star. L'un de ses jurés explique aujourd'hui la raison de sa présence. On ne présente plus Dovathia. S'il se décrit bien volontiers aujourd'hui comme un vrai solitaire, le producteur qui fut un temps directeur général de la filiale internationale de TF1 est aujourd'hui à la tête de plusieurs projets de spectacles musicaux. Parmi les plus célèbres, on compte ainsi les Dix Commandements, mais aussi le Roi Soleil ou encore 1789, les Amants de la Bastille. S'il avait expliqué son souhait de prendre sa retraite après la légende du Roi Arthur, qui avait vu le jour en 2015, le succès de ce spectacle lui a finalement donné envie de se relancer, proposant Molière, l'Opéra Urbain. Cette revisite de la vie du célèbre dramaturge français se jouera dès le 29 décembre au Palais des Sports de Paris. Dovathia avoue avoir mal vécu sa médiatisation avec Nouvelle Star, une comédie musicale, que les élèves de la Star Academy avaient pu découvrir en avant-première il y a quelques jours, qui permet à Dovathia de faire la tournée des plateaux de télévision. En pleine promotion, il s'est ainsi confié à Télépro sur sa participation passée à Nouvelle Star. Lancé par M6 en 2003 pour contrer le succès de Star Academy, le télécroché a rapidement trouvé son public, captivé par les avis parfois très tranchés de son jury, à l'origine composée également de Varda Cacon, Lionel Florence et André Manoukian, avant de voir Marianne James et Manu Katché rejoindre l'aventure. Ils ne se sont plus quittés jusqu'à la victoire de Julien Doré, au début, c'était très intimiste, et puis la deuxième année, ce fut l'explosion, et là, je l'ai mal vécu, car à chaque fois que le prime commençait, je ne sortais plus de la maison, tout le monde me reconnaissait, on m'interpellait dans la rue et j'ai eu du mal. Lorsqu'il prend la décision de partir, il en parle à ses co-jurés, qu'il entraîne pour une nouvelle saison, au bout de la quatrième année, je voulais vraiment arrêter, mais je voulais qu'on arrête tous ensemble. On a bien fait d'arrêter au bout de la cinquième, car c'était l'année de Julien Doré, et on s'est dit que maintenant, ça ne pouvait que redescendre. Le chantage amical de M6 pour convaincre Dov Atia de rejoindre Nouvelle Star à l'origine, Dov Atia rejoint le projet de M6 pour bénéficier d'une mise en lumière de sa dernière création musicale, autant en emporte le vent, qui rencontrera le succès, En dépit d'un nombre de représentations limitées par l'ayant droit, ils m'ont dit, on te veut dans la Nouvelle Star et je leur ai dit que pour moi, la télé, c'était jamais, je ne supporte pas ça. Ils m'ont fait un chantage, si tu le fais pas, on ne fait pas une grosse promo sur autant en emporte le vent, c'était amical bien sûr, car la personne qui me l'a dit est devenue mon ami depuis. Et donc j'ai fait Nouvelle Star. Un échange de bons procédés qui lui a permis par la suite de multiplier les réussites sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501